Générique Bonjour à tous, le verdict des assises de la Haute-Corse est tombé tard dans la nuit après 4h de délibéré. Maura Dacaouche a été condamnée à 20 années de réclusion criminelle pour avoir tenté d'assassiner au couteau deux surveillants du centre pénitentiaire de Borgo en janvier 2018. Marc-Antoine Renucci, Christian Giuliano. Il est plus de 2h du matin quand les jurés de la cour d'assises de Haute-Corse rendent enfin leur verdict. Maura Dacaouche, 32 ans, est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre avec préméditation sur personne dépositaire de l'autorité publique. Pour les partis civils, c'est une forme de soulagement qui prédomine. Mes clients, je dirais, sont satisfaits de la décision. Et ce qui me paraît intéressant, c'est qu'il y ait un suivi socio-judiciaire. Pendant 5 ans, ça me semble tout à fait adapté. Je ne sais pas ce qui pourra réparer leur souffrance. Ce n'est pas parce que 20 ans, ça ne pourra pas. Deux questions principales ont animé les débats tout au long de la semaine. Il y avait-il préméditation de la part de l'accusé ? Et pourquoi Maura Dacaouche a-t-il agressé ses deux gardiens, le 18 janvier 2018, à la prison de Borg ? À la première interrogation, les jurés ont clairement répondu oui. Maura Dacaouche a bien préparé l'agression. Quant au mobile, les avocats de la défense n'ont cessé de décrire un climat tendu où l'accusé se serait senti harcelé par certains surveillants. Rien qui ne peut expliquer de tels actes, selon l'avocat général, qui décrit la violence de la scène. Dix coups de couteau par gardien au niveau de zones vitales. Un peu plus tôt dans la soirée, le parquet avait requis 25 ans de réclusion criminelle. Écoutez, je pense que c'est une peine qui est proportionnée, qui est assez juste. Évidemment, c'est juste par rapport aux réquisitions du ministère public. 25 ans, deux tiers de sûreté, une peine de 20 ans, avec un aménagement de peine qui sera, à mon sens, qui peut intervenir dans peu de temps. C'est une peine proportionnée. Le caractère terroriste de l'agression a quant à lui été écarté depuis l'instruction jusqu'aux réquisitions de l'avocat général. L'accusé a désormais dix jours pour faire appel. Une remise des diplômes d'éducateurs spécialisés s'est déroulée ce matin à l'Institut de formation et de recherche en travail social, médico-social et sanitaire à Ajaccio. Il s'agissait des huit étudiants de la session 2018-2021. Cette formation, financée intégralement par la collectivité de Corse, répond à un besoin très important sur le territoire, comme l'explique Antonia Loudjani, conseillère exécutive en charge de la formation. Alors, il y a plusieurs facteurs. Effectivement, on est un territoire avec une population qui est particulièrement vieillissante. Donc, il y a un besoin à ce niveau-là. Avec un taux de pauvreté et de précarité qui est aussi important. Donc, ce qui fait que forcément, il y a déjà un besoin structurel qui a été amplifié par la crise. C'est la raison pour laquelle on insiste particulièrement aussi sur ce secteur-là et qu'on investit vraiment pour avoir des personnes formées, aptes à répondre aux besoins à la fois sur la petite enfance, sur le handicap et la grande exclusion liée, entre autres, à la pauvreté en conséquence de la crise sanitaire. La population a été conviée ce matin à participer à une collecte de biomédias. Ces rondelles de plastique rejetées par les stations d'épuration qui jonchent la plage de la côte occidentale depuis des mois. Cette opération avait notamment pour but de constituer un dossier juridique contre les responsables de cette pollution. Elle était organisée sur les plages des aires marines protégées par l'Office de l'Environnement. On écoute son président, Guillaume Manet, interroger à Pietra Corbar. Ce phénomène, il est récurrent. Ça fait quelques années maintenant qu'on se parle de biomédias. Il était grand temps que l'Office de l'Environnement s'empare de la chose et mène une opération coordonnée pour trouver les responsabilités de ces actes-là. Et au-delà des responsabilités, j'ai envie de vous dire, il faut que ça s'arrête immédiatement. Un mot de football à présent, championnat de national. Hier soir, le FCBB n'a pas réussi à l'extérieur à venir à bout d'Avranche. Mené au score dès les premières minutes de jeu, Bastia Borgo a su mettre à profit la fin de la deuxième mi-temps pour marquer des buts, mais pas assez. Score final, 3 buts à 2 pour Avranche. En Ligue 2, le SCB et la CA jouent ce soir. Bastia reçoit à New York, Ajaccio joue à Dunkerque. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On se quitte avec une exposition de peinture à la Galerie Noir et Blanc. À Bastia, 14 tableaux réunis sous le titre « Les palmiers oubliés ». À sa manière abstraite, l'artiste aborde la pollution, la violence, la précarité. C'est signé André Casabianc et c'est jusqu'au 30 novembre. Et c'est déjà la fin de ce flash. Je vous retrouve à 19h pour le Corsi Caser. Excellent appétit. A tout à l'heure. A tout à l'heure.